A Casablanca, au Maroc, s'est déroulé un événement mode assez intéressant. Kenza, chez Dadi, aime la mode et a de grandes ambitions pour sa vie. Dans un contexte où les marques étaient en pleine croissance au Maroc, j'ai décidé de lancer justement un événement dédié aux marques internationales de luxe. Parce que tout ce qu'on voyait jusqu'à présent à Casablanca, c'était des défilés destinés aux jeunes créateurs. Donc j'ai vraiment voulu contribuer en quelque sorte à faire de Casablanca une plateforme économique au même titre que Milan, Paris, Londres, New York. Un pilier de la mode. Attention, il y a luxe et luxe. Et si certaines marques sont intéressantes, elles ne sont pas pour autant des marques de luxe. On fait la différence. En fait, il est né d'une rencontre inattendue avec le directeur du Sofitel de Casablanca, qui dans un contexte de lancement m'a encouragée à persévérer dans le projet. Je suis très honorée, déjà qu'elle m'ait demandé d'être ma reine cette année. Je suis ravie de la soutenir en plus. Elle mérite, avec toute cette énergie, elle fait des miracles, elle fait des choses fantastiques. Elle est très jeune et pleine de passion pour ce qu'elle fait. Et elle fait ça très bien, avec beaucoup de goût, beaucoup de style. Je pense qu'elle fait des bons choix. Et que c'est elle qui fait ses choix. Donc c'est ça qui est bien. C'est qu'elle-même, elle choisit. Elle choisit les vêtements. Elle choisit les looks. Elle choisit les filles. Elle choisit tout. Donc c'est aussi son goût. Et c'est bien parce qu'elle choisit ce qu'elle aime. Et c'est aussi une belle démarche que d'avoir ce côté créatif. En fait, c'est un choix de marque. C'est un événement qui est vraiment positionné marque. J'essaie quand même d'intégrer un ou deux créateurs marocains qui se démarquent par leur originalité et leur talent. Et j'espère pouvoir un jour contribuer justement à l'émergence d'une marque de luxe marocaine. Ce qui n'existe pas encore. Il existe beaucoup de prêt-à-porter, mais pas encore de véritable marque de luxe marocaine. Sous-titrage Société Radio-Canada